Amis phytonautes, bien bonjour ! Nous revoici sur la chaîne Aquilea pour parler cette fois-ci de l'Aquilémifeuille mais en huile essentielle. Cela donnera suite à la vidéo qui a été faite dernièrement sur l'Aquilée mais en usage de phytothérapie classique. Je vous mets en lien dans l'étiquette en haut à droite la vidéo pour ceux qui veulent la revoir ou qui ne l'ont pas encore vue. Quelques informations déjà pour débuter. Alors il faut savoir que l'Aquilémifeuille possède un fort polymorphisme génétique. Il y a environ une douzaine de sous-espèces de cette plante, ce qui va donc rendre la standardisation très compliquée à assurer. La récolte des sommités fleuries d'Aquilémifeuille se situe entre juin et octobre. Pour un hectare, on peut espérer récolter entre une à deux tonnes de plantes fraîches. Le rendement aromatique va se situer entre 0,05 et 0,1%. Cela nous donnera une huile essentielle d'apparence liquide, d'une odeur herbacée, fraîche, parfois piquante, dont la couleur varie du vert émeraude au bleu foncé. Cette huile essentielle dont la densité se situe vers 0,9 possède néanmoins une certaine standardisation édité par les normes AFNOR. Je vous indique ici les principaux constituants qui font partie de cette norme AFNOR. Voilà, je vous les laisse à disposition. Rentrons maintenant un petit peu plus loin dans la composition de cette huile essentielle de sommités fleuries d'Aquilémifeuille. Nous trouverons tout d'abord des monoterpènes en majorité. Monoterpènes qui sont décongestionnants, antiseptiques et antalgiques. Puis ensuite des sesquiterpènes, surtout avec le chamazulène qui donne cette belle couleur bleue. C'est un excellent anti-inflammatoire qui joue un grand rôle dans l'action hormonale de l'Aquilée grâce à la synergie d'association avec les cétones. Cétones que l'on retrouve par la présence de thuyone, de camphre ou encore d'artémisia-cétone. Celles-ci confèrent une action mucolytique mais également cicatrisante et malheureusement également neurotoxique. Dans les autres familles biochimiques présentes, citons notamment l'eucalyptol ou le 1,8-sinéol qui ajoute une bonne naine dans le domaine d'action pulmonaire. Voici également un petit diagramme d'une Aquilémifeuille huile essentielle que j'ai par chez moi et dans lequel je vous ai classé les certaines molécules qui sont disponibles. Voilà, ça vous laisse un petit peu le temps de voir la répartition de ces molécules par famille. Ces familles biochimiques, on pourra les classer dans ce qu'on appelle le triangle de MyBio. Rappelons ce qu'est le triangle de MyBio. Il faut savoir qu'il existe plusieurs familles biochimiques dans le cocktail moléculaire des huiles essentielles. Chacune de ces familles possède des modes d'action spécifiques. On va donc classer ces familles selon qu'elles pourraient avoir une incidence sur les infections, l'inflammation ou encore la sclérose. Donc voici à droite le portrait de MyBio pour l'Aquilémifeuille. On peut remarquer une action certaine pour le côté anti-sclérotique, anti-congestion et pour l'action anti-inflammatoire. Penchons-nous maintenant sur l'atropylisme d'action de l'Aquilémifeuille. C'est tout d'abord une plante anti-inflammatoire, surtout des viscères. Chez la femme, elle est indiquée dans la congestion de toute la sphère urogénitale. Et chez l'homme, elle est également indiquée dans la prostate congestionnée et inflammée. Son rôle anti-inflammatoire est également cutané, avec une composante anti-allergique et anti-démangeaison. Cette action cutanée se poursuit au niveau cicatrisation. En effet, le combo cétone-chamazulène permet de posséder un grand pouvoir cicatrisant et anti-hémorragique. Cette synergie moléculaire donne une action hormonale exceptionnelle. L'Aquilée est une grande plante progestéronique. Elle facilite les règles. L'acétone, en combinaison avec la monotherpène et le inguit de cinéol, le calyptol, donne une huile essentielle intéressante dans toutes les bronchites obstructives. Son action anti-sclérotique permet également une action hépatique avec une stimulation de la sécrétion de la bile. Pour le T-Cyp, il y a également deux ou trois choses à dire. En effet, en ce qui concerne la toxicité et due à la présence d'écétone, la neurotoxicité de la plante est possible. Néanmoins, la toxicité aiguë reste modérée selon l'échelle GSH. Pour les effets secondaires, toujours à cause de la présence d'écétone, il y a des risques de combustion chez les épileptiques. Elle est également abortive. Nous verrons également que le chamazulène est un inhibiteur sur le CT-Chrome P450. Pour faire court, il faut faire attention si on prend d'autres médicaments. En contre-indication, on aura donc la grossesse, l'allaitement et les personnes épileptiques à cause de la présence de ces fameuses cétones. Les précautions d'emploi, pas d'utilisation chez les enfants de moins de 12 ans sans avis médical. Et comme nous avons vu pour le chamazulène, il risque d'y avoir une amplification potentielle des médicaments qui sont métabolisés par le CT-Chrome P450. C'est-à-dire que certains médicaments ne pourront pas agir de la bonne façon si on utilise de l'Aquilé-Millefeuille en même temps. Nous arrivons maintenant à ce que j'ai appelé l'arbre des possibles concernant l'huile essentielle d'Aquilé-Millefeuille. Nous avons vu que c'était une huile essentielle qui était fortement indiquée dans les troubles menstruels. C'est donc tout naturellement que je vais l'associer à une huile essentielle fortement antispasmodique. Ici, le basilic tropical. 5% d'Aquilé-Millefeuille, 5% de basilic, le tout dans une huile végétale suffisamment fluide afin de transporter les huiles essentielles aux organes ciblés. Ici, le noyau d'abricot. Pour les coupures, je vais lui associer une huile essentielle fortement cicatrisante. Ici, la cyste-ladanifère. 10% d'Aquilé-Millefeuille, 10% de cyste, le tout dans une huile végétale réputée pour la régénération cutanée, la rose musquée. Pour ce qui va être un eczéma, je vais l'associer à une huile cicatrisante et également antiprurigineuse. Ici, ça sera le baume de coba-hu. 5% d'Aquilé-Millefeuille, 5% de baume de coba-hu, le tout dans une huile végétale de jojoba réputée pour le mieux imiter le sébum de la peau. Et enfin, pour le trouble pulmonaire, pour les bronchites, je vais associer l'Aquilé-Millefeuille avec de l'eucalyptus radié, le tout dans une huile végétale de noisette, 5% d'Aquilé-Millefeuille, 5% d'eucalyptus radié et on va pouvoir mettre ça sur le torse. Merci de nous avoir suivis sur cette deuxième vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Merci de me dire en commentaire si le format vous plaît, s'il vous manque des choses, s'il y a des choses à préciser. Quelles sont les plantes aussi que vous voulez voir traitées pour la prochaine fois ? En vous remerciant encore une fois et puis à bientôt. Au revoir. Merci. 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 Merci.